Bonjour alors je suis le docteur Kevin Camdom je suis médecin et résident de chirurgie vivant actuellement à Libreville au Gabon je suis en stage au CHU Dovando pour ceux qui connaissent un peu les communes de Libreville et aujourd'hui c'est un grand honneur pour moi de pouvoir parler sur la chaîne Suite Docteur du docteur Olivia Choupé qui est une chaîne qui fait la promotion de la santé et qui permet en fait aux habitants du monde que nous sommes de pouvoir vivre un peu plus longtemps alors c'est vraiment un honneur pour moi et je fais déjà un gros coucou à docteur Olivia Choupé du côté de Washington en espérant de se revoir très bientôt alors tout l'honneur est pour moi aujourd'hui de vous parler de la maladie hémorroïdaire et alors qu'est ce que c'est que la maladie hémorroïdaire ce qu'il faudrait savoir c'est que la maladie hémorroïdaire qui est un terme généralement utilisé par le personnel soignant est ce qu'on appelle encore vulgairement hémorroïde alors c'est une inflammation ou dilatation des veines qui se retrouvent en fait au niveau de la marge anale ou alors de l'anus et qui peuvent entraîner certains symptômes alors ce qu'il faudrait savoir également en ce qui concerne les hémorroïdes c'est que c'est quelque chose d'assez répandu et c'est même la première cause de consultation dans lors des consultations de chirurgie proctologie donc la chirurgie qui s'occupe en fait de l'anus et de toutes les maladies qui peuvent se retrouver à cet endroit parce qu'il faudrait savoir qu'il ya plusieurs maladies qui peuvent se retrouver au niveau de la marche anale alors environ 39% de la population d'après certaines études françaises présente des symptômes d'hémorroïdes chaque année les chiffres à notre niveau ne sont pas toujours présents vous savez très bien que c'est parfois un peu difficile de pouvoir concorder et de pouvoir avoir tous les chiffres au niveau de notre population dans notre continent surtout je parle du continent africain mais qu'à cela ne tiennent plein d'études sont en train d'être faites à ce sujet et on aura des réponses en ce qui concerne le nombre de personnes qui sont touchées mais nous savons d'emblée que on a beaucoup de membres de nos familles on a beaucoup de personnes qui sont qui ont déjà souffert ou qui en souffre et ce qui fait que c'est quelque chose de très vulgaire en ce qui concerne le traitement tout le monde y va un peu de ceux qu'il connaît de la vieille sauce de grand mère et tout alors également ce que nous pourrons dire concernant le diagnostic de la maladie hémorroïdaire c'est qu'il ya plusieurs éléments qui peuvent emmener les patients présentant des hémorroïdes à consulter alors ce qui est un peu plus fréquent c'est la douleur alors effectivement les malades qui ont des hémorroïdes peuvent se présenter avec ce qu'on appelle une crise hémorroïdaire alors ce sont des épisodes qui vont durer en moyenne deux à quatre jours et qui vont emmener le patient à consulter son médecin ou alors le médecin généraliste ou directement le chirurgien pour ceux qui sont très avisés et ce sont des douleurs qui sont persistantes qui vont mettre le malade très mal à l'aise et qui sont vraiment assez assez important pour permettre un malade de consulter à part la douleur on peut également avoir des saignements on peut également avoir cette sensation de pesanteur au niveau de l'anus on a l'impression que lorsqu'on fait les selles lorsqu'on va aux toilettes on a l'impression d'avoir comme une petite masse ou comme une petite boule de chair qui sort donc les symptômes peuvent être vraiment diversifiés allant de la simple gêne à quelque chose de vraiment de vraiment important surtout que certains patients viennent consulter lorsqu'ils ont déjà une complication ça on verra un peu plus tard dans le sujet en ce qui concerne les complications de la maladie hémorroïdaire également on peut avoir à part les saignements la douleur cette sensation de pesanteur on peut avoir d'autres symptômes comme la diarrhée de la constipation qui peuvent amener le patient à consulter et au décours de la consultation le médecin se rendra compte qu'effectivement il s'agit d'une maladie hémorroïdaire qu'à cela nous tiennent certains symptômes sont parfois très vagues on peut avoir sont parfois très vagues et permettre au médecin à la fin de pouvoir faire le diagnostic avec ces symptômes là alors on pourrait parler également des facteurs de risque qu'est ce qui peut causer les hémorroïdes alors il ya plein de théories derrière ça mais actuellement selon ce qui est reconnu comme étant facteur de risque de la maladie hémorroïdaire ou des hémorroïdes sont des éléments comme le troisième trimestre de la grossesse la grossesse l'accouchement le postpartum c'est à dire la période qui vient après l'accouchement également on peut avoir certaines maladies héréditaires qui peuvent faciliter la survenue des hémorroïdes chez certains patients alors ce qu'il faudrait savoir c'est que et également on a des troubles du transit reconnu c'est à dire il ya des patients qui présentent en fait des troubles de la digestion si on peut dire ou alors des troubles de la mobilité de l'intestin qui font en sorte qu'ils sont plus sujets aux hémorroïdes alors les théories selon lesquelles on a des plats épicés ou alors de l'alcool qui pourrait donner des hémorroïdes ne la cette théorie n'est pas vraiment documentée c'est à dire que s'il ya pas de preuve en fait actuelle de prof scientifique assez importante qui nous permet de dire qu'effectivement s est représenté des facteurs de risque mais ce qu'il faudrait savoir c'est que chez certains patients effectivement on a à les crises peuvent être déclenchés par des repas très épicés ou alors par de l'alcool mais ceci ne représente pas vraiment un facteur d'eau après avoir eu tous ces symptômes à domicile après avoir eu la douleur la gêne et tout le patient sera amené à consulter et lors de la consultation que fera le médecin alors lorsque le médecin vous reçoit dans son bureau de consultation et que vous lui expliquer tous les symptômes que vous avez eu à domicile alors très vite le médecin sera orienté vers cette pathologie là vers cette maladie là donc la maladie hémorroïdaire et vous ferez un examen physique alors l'examen physique vise à vous et à vous examiner et à essayer de savoir effectivement si il s'agit d'une maladie hémorroïdaire ou alors des autres maladies alors généralement la maladie hémorroïdaire le diagnostic effet sur la base de l'information que vous donnez et l'examen clinique c'est à dire que ce que le médecin verra lorsqu'il va vous examiner il existe très peu d'examens dont on a vraiment besoin lorsque l'on suspecte une maladie hémorroïdaire chez un patient alors le médecin après vous avoir posé des questions va vous allonger dans un lit d'examen ok et vous fera un examen de la marge anal donc il fera il va d'abord inspecter la marge anal l'anus et pour voir si effectivement il n'y a pas des bourrelets qui peuvent ressortir c'est à ce moment qu'on parle d'hémorroïdes externes ou alors s'il ne voit pas il fera un examen qu'on appelle une anuscopie il mettra comme un petit à un tout petit bout de tunnel dans la marge anal au niveau de l'anus et à ce moment-là pourra essayer pourra voir et avoir deux visus des hémorroïdes si vous avez des hémorroïdes internes alors ce qu'il faudrait savoir c'est qu'on a quatre types d'hémorroïdes on a des hémorroïdes on a quatre stades en fait dans les hémorroïdes le stade 1 et les stades 2 généralement ne sont pas ce sont des hémorroïdes qui ne sont pas visibles au niveau de la marge anal donc lorsque on regarde l'anus macroscopiquement et le stade 3 et 4 en fait c'est lorsqu'on a des hémorroïdes qui sont déjà ressortis c'est ça qu'on appelle des hémorroïdes externes effectivement donc vous voyez que le médecin va céder de ce que vous allez dire et de son examen physique pour pouvoir faire le diagnostic également le médecin peut être amené à demander des examens complémentaires c'est à dire d'autres examens par exemple d'imagerie donc évidemment après tout ceci vous convenez avec moi que il ya effectivement un traitement en ce qui concerne la maladie hémorroïdaire et d'emblée je dirais que le traitement de la maladie hémorroïdaire c'est vraiment la prévention donc pour ceux qui possèdent des facteurs de risque c'est de pouvoir éviter en fait la survenue de la maladie et qui dit bien à la prévention la meilleure manière de de pouvoir venir à bout d'une maladie alors ce qu'il faudrait savoir également c'est que en ce qui concerne le traitement actuel de l'hémorroïde la chirurgie reste l'un des meilleurs traitements de la maladie hémorroïdaire car cela ne tient le premier traitement que le médecin va vous administrer en effet un traitement médical et ceci ceci va passer par les mesures hygiéno diététiques alors qu'entend on par mesure hygiéno diététiques c'est l'ensemble de toutes les mesures que donc que vous allez prendre qui vont permettre qui vont en fait changer vos habitudes alimentaires et vont vous permettre d'avoir un bon transit donc un bon mouvement des intestins et limiter en fait les facteurs de risque pour vous permettre d'éviter la survenue de crise hémorroïdaire ou alors tout simplement d'hémorroïde de dilatation des veines au niveau de l'anus donc alors à part cette à part à part les mesures hygiéno diététiques on peut également avoir des médicaments donc il ya certains médicaments qu'on donne alors le but des médicaments parfois c'est de soulager la douleur de pouvoir permettre aux patients de faire les selles de manière aisée tout ceci c'est à dire qu'on a plusieurs formules on a des médicaments effectivement qui agissent également au niveau des veines qu'on appelle des vénotoniques qui sont donnés donc à part les médicaments que le médecin peut vous donner il ya plusieurs autres façons de venir à bout de la maladie hémorroïdaire et on a à ce moment la chirurgie alors il ya plusieurs et à différentes techniques chirurgicales qui permettent en fait de venir à bout de la maladie hémorroïdaire ou alors plusieurs différentes différentes différents types de chirurgie on a la ligature élastique on a l'hémorroïdectomie on a on a plusieurs on a une panoplie en fait de mesures ou de techniques chirurgicales qui permettent à bout qui permettent de venir à bout de la maladie hémorroïdaire donc ça c'est ce qui concerne le traitement on retient qu'il ya un traitement médical et un traitement chirurgical mais d'abord les mesures hygiéno diététiques donc la consommation de fibres en fait permet généralement de venir à bout de la maladie hémorroïdaire bon ce qu'il faudrait savoir également c'est que le traitement définitif de la maladie hémorroïdaire est très difficile donc même parfois après la chirurgie on dit toujours aux patients qu'il est possible en fait qu'il ait une récidive que la maladie revienne donc vous convenez avec moi que le fait de savoir que c'est une maladie qui se gère au quotidien de pouvoir avoir une bonne alimentation une alimentation qui favorise qui favorise le transit une alimentation riche en fibres permet effectivement de vraiment palier à cette pathologie là alors ça c'est ce que nous avions à dire concernant la maladie hémorroïdaire we really thank you about the time that you took to see this video i really hope that this video gonna help you and i hope that you're gonna spread this video everywhere and just follow the youtube channel of dr chupe olivia because she's an amazing doctor and she's my friend though that's true but she's amazing doctor and i'm really really grateful to be on this channel today so je vous dirais merci merci à toi docteur kevin kandong pour ce brillant exposé j'espère que les auditeurs ont appris énormément et je crois que vous avez des questions donc veillez les poser en dessous des commentaires et là sur la page je vais mettre le numéro de téléphone du docteur kandong qui est chirurgien résident au niveau de libre ville il sera vraiment content de pouvoir vous suivre si vous avez des cas de maladie hémorroïdaire que vous avez déjà eu à tricoter et vous n'avez pas pu trouver de solution merci d'avoir écouté cette vidéo surtout abonnez-vous à cette chaîne qui est là pour pouvoir vous aider à avoir une bonne santé et partager aux membres de vos familles parce que je suis sûre que dans vos familles il y a des personnes qui souffrent de cette maladie hémorroïdaire et qui voudraient bénéficier de tous ces conseils je vous dis à lundi prochain pour un nouveau nouveau groupe merci bye